Hey ! Une petite vidéo rapide pour vous parler de ce que l'on appelle les low shampoos. Je pense que ça ne vous a pas échappé si vous suivez les dernières vidéos ou tout ce qui tourne autour de la beauté. Il y a une nouvelle tendance, des nouveaux produits mis sur le marché qui ont pour vocation d'être à la fois un shampoing et un après-shampoing. Il y a plusieurs marques qui proposent ce concept. Je souhaitais vous faire une petite vidéo et un retour là-dessus. Il faut savoir que low shampoos c'est pas nouveau. Déjà vous faites pas avoir par tout ce qui est marketing et par tout ce que vous proposent les marques en disant que c'est une méthode dite révolutionnaire, que c'est un nouveau concept etc. Les personnes qui ont notamment les cheveux frisés, les cheveux afro, les cheveux crépus utilisent la méthode du lavage des cheveux avec l'après-shampoing. Et ça c'est une méthode qui n'est pas nouvelle et qui existe depuis belle lurette. A la différence que ce ne sont pas des produits dédiés à ça mais que ce sont des personnes qui utilisent tout simplement leur après-shampoing pour laver leurs cheveux. Pourquoi ? Parce que ça démêle et parce que ça laisse une sorte de résidu qui permet vraiment de sculpter la coiffure et de gainer éventuellement l'hydratation. Ensuite donc je voulais déjà commencer par vous dire ça, ne vous faites pas avoir, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est purement du marketing. Alors j'ai eu l'occasion de tester deux low shampoos, le premier donc de la marque L'Oréal via la gamme Elcev et le deuxième via la marque Lavera. Donc la marque Lavera c'est une marque de discount notamment, je crois que l'on trouve cette marque chez Aldi. Donc j'ai essayé les deux produits et je voulais vous faire un bref retour dessus. Voici donc celui de chez L'Oréal et voici celui de chez Lavera. Donc ce sont des produits qui ont des tarifs complètement différents puisque là on se situe sur du discount et là sur du grand public, du supermarché, hypermarché. Ce sont des produits qui fonctionnent sur le même principe. La première chose que l'on peut considérer c'est que ce sont des produits qui ne moussent absolument pas. Ça c'est une première chose qu'il faut garder en tête puisque ça peut des parts gêner. La première chose en ce qui me concerne, j'ai eu vraiment du mal à doser la quantité qu'il fallait sur mes cheveux puisque le produit étant un peu plus crémeux, un peu plus épais, c'est moins facile effectivement à diffuser, la matière est moins facile à diffuser sur les cheveux. Maintenant on va passer à l'essentiel, donc qu'est-ce que j'en pense en fait ? Je vais être très claire, je déteste. Que ce soit le Lavera ou le L'Oréal, pour moi c'est exactement les mêmes produits, j'ai pas vu de différence significative. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai pas préféré L'Oréal parce qu'il coûte plus cher. Et qu'on soit encore plus clair, que ce soit l'un ou l'autre, je déteste. Pourquoi je n'aime pas ? Déjà ce problème où ça ne mousse pas, donc je ne trouve pas que ce soit agréable. Deuxième chose, le produit se diffuse très mal dans les cheveux, on a du mal à doser. Troisième chose, que ce soit l'un ou l'autre, mes cheveux ont terminé extrêmement poisseux et électriques. Et mes cheveux ne sont jamais électriques. Quand j'ai cette texture lourde sur mes cheveux, ça a laissé une lourdeur, c'est très électrique, c'est poisseux, c'est vraiment... Je comprends pas, je comprends pas ces produits. Si vraiment vous voulez utiliser la méthode du low shampoo qui fonctionne très bien en l'occurrence, comme je vous l'ai expliqué, dont le principe est de laver ses cheveux et de ne pas le rincer complètement et d'utiliser donc la texture pour gainer votre cheveu et pour le coiffer d'une certaine manière, notamment pour faire des vanilles ou des choses comme ça sur des cheveux crépus afro. Si vraiment vous voulez utiliser le principe qui en lui-même est excellent, prenez de l'après-shampooing quelconque et ça marchera très bien, sachant que l'après-shampooing en plus est beaucoup plus agréable à utiliser et démêle vos cheveux. Je vais prendre l'exemple de celui-ci qui est censé contenir de l'après-shampooing. Moi mes cheveux, j'ai toujours besoin d'utiliser de l'après-shampooing après un shampoing. J'ai l'impression que la quantité d'après-shampooing est complètement dérisoire. Mes cheveux sont durs à démêler. Quand je les coiffe, ils sont secs, ils sont rèches, ça tire, ça casse. C'est une catastrophe ce produit complètement merdique. On va être très clair, c'est un avis qui est complètement propre. Il y en a qui peuvent adorer et personne n'a tort ou personne n'a raison. Moi je vous dis ce que j'en pense puisque c'est le principe de cette vidéo, c'est de la merde. Pour moi c'est très simple, on a utilisé un principe et on en a fait un produit complètement marketing. Si j'ai un conseil à vous donner, restez sur votre traditionnel shampoing, votre traditionnel après-shampooing. Mais oubliez ces espèces de produits révolutionnaires qui sont absolument pas révolutionnaires et dont personne n'a besoin. Ça coûte un peu plus cher je crois pour le L-Sève qu'en plus un shampoing classique. Pour la crème lavande délicate, excusez-moi mais on repassera. Puis Sève, huile extraordinaire, nouveau, l'eau, shampoing, crème lavande délicate, non moussante, sans sulfate. Aussi micro-huile, lavage ultra délicat, démêlage facile, anti-casse. Alors là j'ai juste envie de dire est-ce que clairement vous foutez de moi ? Lavage ultra délicat, non lavage complètement laborieux. Il faut deux heures pour savoir si la même matière est complètement diffusée ou pas. Démêlage facile, alors là c'est une blague. Moi j'ai des cheveux qui se démêlent très très facilement. D'ailleurs il n'y a même pas besoin de démêler en général puisqu'il ne s'en mêle pas, puisque je n'ai pas les cheveux qui s'en mêlent alors que j'ai des cheveux crépus. Anti-casse, excusez-moi du peu mais quand on a les cheveux qui se ressortent d'un shampoing ou d'un long shampoing complètement rèche, complètement sec, complètement poisseux, à l'air, enfin alourdi et qu'on passe un peigne et que ça tire, et bien si vous m'avez pété mes cheveux donc on va arrêter les conneries de minutes. Ça j'ai envie de rigoler, déjà, rien que ça. On va partir sur le Lavera, la seule chose que j'ai envie de vous dire et le seul avantage de ce produit c'est que si vous voulez tester le principe, testez-le chez Lavera, il est beaucoup moins cher, c'est exactement la même chose que ce que j'ai trouvé chez L'Oréal. Soit en profondeur, réparation, donc c'est à l'huile d'amande bio et l'huile de noix macadamia bio, donc produit vegan etc. Alors une chose que je peux dire et qui est indéniable par contre c'est que, bon, il a une odeur de macadamia qui est beaucoup plus agréable que cette odeur-là que j'ai pas forcément aimée. Par contre, clairement, pour moi ça c'est pareil quoi, c'est... je comprends pas en fait. Pourquoi on crée encore d'autres choses alors qu'on a dans nos salles de bain, on a dans nos baignoires, on a dans nos douches le shampoing et l'après-shampoing et c'est la même chose. Rien de plus agréable que laver ses cheveux donc arrêtez de sortir des trucs soi-disant révolutionnaires en vous basant sur des méthodes qui existent depuis je ne sais combien de temps. Il suffit de regarder les youtubeuses qui parlent de tout ce qui est cheveux crépus et toutes vous disent de vous laver les cheveux à l'après-shampoing et ça fait des années. Donc s'il vous plaît, mettez-vous à la page, arrêtez de faire des révolutionnaires, vous êtes tout pété, merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un avis complètement honnête, je déteste ce principe de l'eau-shampoo. Vous avez déjà des l'eau-shampoo chez vous sauf qu'ils sont efficaces et qu'ils ont vraiment pour vocation d'assouplir vos cheveux. Juste après un après-shampoo dans mes cheveux, moi ça glisse, c'est tout doux. D'ailleurs si je peux vous conseiller un après-shampoo, c'est celui de chez Fructis. Alors oui, Fructis a été énormément critiqué mais celui qui s'appelle Hydra 72 heures est excellent pour mes cheveux, je l'adore et en plus il sent très bon. Donc ça je le recommande, après c'est une question de goût comme d'habitude. Mais je voulais vraiment vous faire une revue sur cette espèce de mode là qui est complètement... Quand on m'a envoyé ce l'eau-shampoo de chez L'Oréal, on m'a proposé d'en faire gagner un à l'une ou l'un d'entre vous. Je vous avoue que j'ai pas lancé le concours parce que comme j'aime pas ce produit, j'ai pas forcément envie de le faire gagner. Enfin c'est un petit peu con, je le déteste mais vous pouvez le gagner. Alors si vraiment ça vous intéresse de le tester éventuellement malgré mon avis négatif, parce que vous pouvez vous adorer, mettez-le moi en dessous en commentaire, dites-moi bah ouais ça serait bien si tu pouvais en faire gagner un. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi enfin c'est juste mon avis personnel, étant donné que j'ai détesté, je me suis dit enfin pourquoi je vais en faire gagner un ? Enfin c'est pas cohérent de dire j'ai détesté mais vous pouvez en gagner un. Enfin voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça, dites-le moi en commentaire. Si vraiment vous êtes plein à me dire mais non, fais-le gagner quand même, parce que voilà les avis sont complètement différents d'une personne à une autre. Bah si jamais vous êtes plein à me dire ça en commentaire, j'hésiterai surtout pas. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bye bye !